La chute des étoiles. On repart dans Lucas chapitre 10 à partir du verset. Premier. Or après ces choses, le Seigneur en désignant aussi 70 autres, et il les envoya deux à deux devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà. Il envoie 70 apôtres, enfin disciples, où il devait lui-même y aller, et il leur donne le pouvoir de guérir les malades, de prêcher l'évangile, de chasser les démons et tout. Et au verset 17 de Luc 10, on nous dit « Or les 70 revinrent avec joie disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Mais il leur dit « Je voyais Satan tombant du ciel, tombant du ciel, tombant du ciel comme un éclair ». Donc il tombait du ciel comme un éclair, comme un éclair, chut ! Voilà. Pourquoi ? Parce que l'évangile a été proclamé dans toute sa puissance. Voilà. Et ici, il ne faut pas croire que c'est à ce moment-là que Satan était tombé du ciel. Non, il a été projeté du ciel depuis le ciel, du ciel où il y a le Seigneur. D'accord ? Donc on a vu que la parole nous parle de trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Le deuxième ciel, c'est le ciel astral. Et le troisième ciel, c'est le ciel où il y a le paradis. Et on apprend que Satan était effectivement là-bas comme un chérubin. Et le Seigneur nous confirme que Satan, effectivement, tombe du ciel. Et à chaque fois que l'évangile est proclamé, le Seigneur est secoué dans son ciel là-bas, là, tac, bien comme il faut, et ça tombe. Voilà. Et on a vu dans les Écritures, notamment dans Matthieu 24, le Seigneur, on a vu comment le Seigneur disait qu'à la fin de temps, les puissances des cieux seront ébranlées. Donc Matthieu 24, verset 29. Après, immédiatement après ce jour de tribulation, le soleil sera obscurcié, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Secoué. Secoué. Complètement secoué. Donc le Seigneur nous dit que les étoiles vont tomber du ciel. Et bien sûr, il n'est pas question ici des étoiles physiques, il est question des entités spirituelles. Voilà. Parce que si notre étoile la plus proche, notre soleil, qui a 150 millions de kilomètres d'après les scientifiques de nous, de la Terre, et qui fait à peu près 109 fois le diamètre de la Terre, donc le soleil est plus grand, et 109 fois plus grand que la Terre, imaginez si le soleil tombait sur nous, il n'y aura plus rien. Un seul soleil, une seule étoile qui tombe sur nous, on est fini. Le Seigneur dit que plusieurs étoiles vont tomber, donc il est question des démons, et non des étoiles physiques, parce que littéralement les étoiles physiques sont beaucoup plus grosses que la Terre. Donc il est question des démons qui vont être secoués. Voilà. Ébranlés par la puissance de la parole. Et vous savez que ici les étoiles en question n'ont rien à voir avec les anges du Seigneur, parce que tout ce que le Seigneur a créé ne peut, tout ce que le Seigneur a créé, toutes les choses que le Seigneur a créées ne peuvent être secouées. Ébranlées. Jamais. Comme le royaume dans lequel nous sommes, le royaume céleste, c'est un royaume qui n'est pas branlable, qui est inébranlable, comme Hébreu le dit. Donc les étoiles qui sont ébranlées ici, qui sont secouées, sont bien sûr des démons. Et regardez, nous sommes dans Révélation chapitre 9. On nous dit au verset 1er, « Et le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Comment ça ? On donne une clé à une étoile. Waouh ! C'est quand même terrible ça. Vous vous rendez compte ? Donc une étoile tombe du ciel. Tac ! Pourquoi ? Le Seigneur a dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles vont tomber du ciel. Sur la terre. Donc là, vous voyez que nous qui sommes sur terre, là, on est vraiment, mes amis, là, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils sont mal barrés. Il n'y a qu'à voir les têtes de nos églises. On comprend pourquoi, parce que les étoiles sont tombées. Voilà. Qu'un pasteur ne prêche que sur l'argent, sur le matériel, on comprend pourquoi. Il est géré par une étoile quelque part. Déjà, on a vu dans le Progrès XII que la queue du serpent ancien a entraîné un tiers d'étoiles, d'étoiles, un tiers, pour les jeter sur terre. Et qui sont ceux et celles qui sont sur terre ? Nous autres. Donc la guerre est déclarée. Voilà. Un tiers. Et on nous dit qu'on lui donne la clé du puits de l'abîme. Et qu'est-ce que cette étoile va faire ? Elle a reçu la clé. Elle va aller libérer ses amis, c'est-à-dire les démons. Donc il y a des étoiles qui tombent du ciel, et il y a d'autres entités démoniaires qui sortent de l'abîme. Donc les humains sont pris en sandwich. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et effectivement, si le Seigneur vous ouvre les yeux quand on chasse les démons, en fait, les démons, c'est comme des ombres, comme de la fumée. Ça sort comme ça. Voilà. Il y en a qui ont dû vivre des expériences comme ça chez eux, ils ont vu des ombres passer. C'est comme ça, les démons. Voilà. Et là, on nous dit que le puits de l'abîme va être ouvert, et puis de la fumée, c'est-à-dire que plusieurs démons vont sortir. Donc ça veut dire que quand les démons ont été chassés, donc à la base, au départ, par le Seigneur, comme on l'a vu, donc ils étaient au ciel, donc dans le paradis, ils ont été chassés, et la parole nous dit qu'ils sont tombés sur terre. D'accord ? Donc, il y en a qui occupent les eaux, comme vous le savez, d'autres, la terre, terre, forêt, tout ce qu'ils voulaient, et d'autres sont descendus dans la fosse, dans l'abîme, dans les profondeurs de la terre, le shéol. Il y en a deux, notamment, qui règnent là-bas. Donc, la déesse, et puis, la mort. Et on voit bien dans les Écritures, les gens qui meurent, ils descendent. Voilà. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils descendent. Leurs esprits, leur âme, ça descend. Voilà. C'est ce que Samuel disait au roi Shaul. Demain, tu vas descendre, tu seras avec moi. Et c'est ce que Shaul disait à la femme magicienne. Fais-moi remonter quelqu'un. On voit bien que les gens, on le faisait monter et remonter. Parce qu'ils descendaient. Si tu n'es pas dans le Seigneur, c'était un faux chrétien. Si tu meurs, tu descends en bas. Et vous avez même des vidéos sur le net, ou des jeunes français, ou peu importe l'âge, des gens de toute nationalité, qui vous parlent du monde astral. Du bas astral. Ils sortent de leur corps, ils vont dans ce monde souterrain. Et il y en a qui vous disent, il faut faire attention pour ne pas y aller. Tout ça, ils donnent des conseils aux gens. Vous vous rendez compte ? Ils jouent avec le feu. Je me rappelle une fois à la mission, à l'île de la Réunion, on a été visités, on m'avait demandé d'aller prier pour une femme, une sœur qui était à l'hôpital. Je suis arrivé là-bas. Et puis la sœur, elle était chrétienne pourtant. Mais elle était très, très coloreuse. Elle ne voulait pas pardonner aux gens. Et un jour, elle a piqué une crise comme ça. On a appelé le patient que j'avais envoyé à la mission là-bas. Et le patient a prié pour elle. Mais le Seigneur n'a pas permis. La dame était vraiment morte. Elle s'est vue sortir de son corps. Elle roulait comme une roue. Très vite. Et elle nous a témoigné à l'hôpital. Elle nous disait comment le Seigneur l'a sauvée. Elle dit, je descendais dans une espèce de tunnel, mais très, très vite, je descends en bas. Elle se disait, ça y est, je suis en enfer. Je pars en enfer. Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur lui a accordé la grâce. Et là, elle tremblait. Hier encore, il m'a raconté comment quelqu'un est décédé au Congo. Son corps pleurait. Je dis à la personne, si vous voyez quelqu'un pleurer, son corps pleurait alors que la personne est décédée, c'est qu'elle n'est pas montée la personne. Pareil, on est parti à Brazzaville, on est amusé avec Julien, avec l'équipe, tout ça, à Brazzaville, il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, peut-être un an, c'est ça ? Même pas, je crois. Enfin, un an, ouais. Une sœur, elle avait un programme comme ça, là. Une femme qui nous faisait à manger, elle était assise là devant, elle s'endormait pendant que je prêchais. Je tapais comme ça, réveille-toi. Elle n'avait pas compris. Alors, c'est le Seigneur qui l'avertissait. Et puis, j'ai pris l'avion, je suis reparti. Julien a prié pour sa délivrance. Elle a été possédée comme pas possédée sur l'esprit des morts. Et puis, on m'appelle pour me dire, ça y est, elle est morte. Quand elle est morte, sa fille n'était pas au courant, toujours au Congo-Branza. Sa fille, chez elle, elle était chez elle. Elle voit l'ombre de sa mère passer devant elle, comme ça. Waouh ! Et puis, elle a fait un songe où sa maman lui disait, faites une messe pour moi, parce que là, je suis en bas. Je ne vois pas mon chemin. Fini. Et puis, il y a un autre monsieur qui n'est même pas converti, qui a fait un songe la même nuit. Où quelqu'un lui disait, les sorciers lui disaient, nous, ils voyaient une dame qui était dépaissée, tout ça. Et les sorciers disaient, on la coupe comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour la sauver. On ne veut pas qu'elle soit sauvée. Et c'était cette dame-là. Et son ventre avait gonflé comme pas possible. Et puis, elle a vu des gens venus la chercher. Elle ne voulait pas mourir chez la sœur chez qui on allait manger, chez le couple chez qui on allait manger. Elle ne voulait pas que le couple en question ait des problèmes, parce qu'elle était déjà, elle voyait déjà que c'était son temps. Les démons venaient la chercher. Elle est partie. Ça ne faisait même pas une semaine qu'elle était au programme de réveil. Elle n'a pas saisi. On lui a dit de ne pas s'énerver. Elle s'est énervée, elle s'est importée. On lui a dit de ne pas aller régler une histoire dans sa famille concernant un héritage. Elle n'a pas écouté. Elle est partie. Elle s'est mise en colère. C'est comme ça qu'elle a ouvert la porte. Elle est descendue. Enfin bref, pas l'enseignement ce soir. Juste pour vous montrer qu'il y a un monde souterrain. Vous avez le monde du Seigneur. Et vous avez le monde des démons, juste en dessous. Les deux premiers cieux. Et vous avez sur terre, également, sous terre, dans les eaux. On est vraiment bien encirclés. Voilà. Alors, on nous dit des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc le Seigneur a dit quoi ? Voici, je vous donne le pouvoir de fouler au pied serpent et scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Fouler au pied. Eh bien là, les scorpions, aidez-moi. La parole se confirme. Voilà. C'est chaud. Donc on voit qu'il y a une autre armée démoniaque, à la fin de temps, qui va sortir du puits de l'abîme. C'est déjà le cas. Ça sort, ça remonte, ça remonte, parce que la guerre, on est en pleine guerre, là, c'est le Seigneur le plus loin. Les étoiles tombent encore et là, ça sort des abîmes, là, tout ça, là, toutes les portes sont ouvertes, là, maintenant. Et on nous dit qu'elles ont, c'est sauterelles, sur elles comme roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, donc destructeur. Mais en grec, son nom est Apollyon, l'ange de l'abîme. Vous vous rendez compte ? Donc il y a une autre étoile qui était au ciel, là-bas, qui est tombée, et qui est allée sous terre là-bas, qui est devenue l'ange de l'abîme. Il y a même des anges des eaux, d'après l'Apocalypse. Vous vous rendez compte ? Esaïe chapitre 14. Au verset 12, un passage que vous connaissez. « Comment es-tu tombé du ciel ? » Dans la version, l'autre version, on avait mis Lucifer. Là, on a mis le nom en hébreu, « El-El. » « Comment es-tu tombé du ciel ? » « El-El. » « Ben. » « Chakar. » « Comment es-tu tombé du ciel ? » « Ben de Chakar. » « Chakar aurore. » « Fils de l'aurore. » « Ben Chakar. » Voilà comment on présente aussi cet être maléfique qui est à la tête de l'armée mystique, l'armée des démons. Et la racine de « El-El », c'est bien sûr « halal ». « Alléluia. » 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 et on nous dit que l'auteur dit ici le prophète dit mais comment es-tu tombé du ciel toi qui foulais les nations tu es abattu jusqu'à terre tu disais en ton coeur pourquoi il était tombé, pourquoi on l'a chassé il disait en son coeur je monterai aux cieux je placerai mon trône au dessus des étoiles de ailes et je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon donc vous voyez il voulait gérer les étoiles du ciel voilà pourquoi on parle de la chute des étoiles donc il voulait gérer les étoiles lui qui est présenté comme Ben Chakar fils de l'horreur tout ça fils du jour donc Satan fait croire aux gens qu'il promet aux gens un jour nouveau un éclairage l'illumination d'où justement les religions à mystère les sectes à mystère où il faut être initié avec plusieurs enseignements plusieurs niveaux voilà et il disait je monterai au dessus des hauts lieux des nuées je serai les nuées aussi c'est aussi les anges voilà il y a aussi des croyants ici là sur les anges et je serai semblable à Élion Élion c'est littéralement haut celui qui est haut placé le très haut vous voyez son ambition là et cependant tu as été ou encore cependant on t'a fait descendre littéralement on t'a fait descendre au Shéol donc ça veut dire que quand ça a été chassé on l'a fait descendre sous terre d'abord et en allant sous terre là-bas il a placé la mort il a placé Hadès ses généraux c'est terrible il a placé dans d'autres endroits comme la sirène pour gérer le monde marin il a placé l'esprit de Jézabel tout ça il s'est bien organisé quand même honnêtement comme je vous dis il n'y a qu'à voir l'état des églises donc on t'a fait descendre au Shéol aux parties extrêmes littéralement de la fosse donc on l'a fait descendre là-bas aux parties extrêmes tout en bas là-bas tout en bas c'est un monde terrible l'abîme et c'est là-bas on nous dit que c'est terrible vous savez qu'il va être enfermé pendant mille ans alors on le descend à l'abîme là-bas et là-bas aussi il organise tout ça c'est pour ça que la parole dit il y a un monde souterrain tel que nous sommes là sous terre sur le plan spirituel il y a un monde on marche comme ça mais dedans il y a tout un monde organisé il faut que vous croyez quoi quand la parole dit que tout genou fléchira de ceux qui sont dans les cieux sur la terre et de ceux qui sont sous vous avez vu comment on a mis ça dans la nouvelle version littéralement ça donne tout ça a tout un sens regardez bien avec un monde sous terre philippiens chapitre 2 verset 10 afin qu'au nom de Yahshua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain le monde souterrain le monde souterrain et on comprend pourquoi beaucoup de magiciens aussi des mystiques des satanistes se témoignent comment ils vont dans le monde souterrain comment ils font des incantations la terre se fissure s'ouvre comme une porte et ils rentrent hein voilà et tout un monde organisé avec des villes des routes des avenues un gouvernement oui comme le monde marin c'est le monde hein quand on parle dans le cinéma on parle de monde parallèle tout ça il y a des mondes parallèles selon la parole qu'est-ce que vous croyez il y a ce monde physique il y a des mondes parallèles mondes parallèles marins mondes parallèles souterrains mondes parallèles dans les airs tout ça dans les cieux on nous dit ici de ceux qui sont dans les cieux à la fois les anges du Seigneur et les démons qui sont au premier deuxième ciel tout ça là pareil et de tous ceux qui sont en dessous et même Jean dit en Apocalypse il a entendu des êtres vivant dans le ciel sur la terre et sous terre adorer le Seigneur vous vous en êtes compte ? alors chasser du ciel parce qu'il voulait tout simplement prendre la place du Seigneur il voulait tout simplement régner régner voilà ce qu'il voulait dominer gouverner et bien sûr il n'a pas réussi parce que c'est la chasse de l'or mais en tout cas sur terre il a bien réussi il a réussi à s'infiltrer dans les couples dans les assemblées il est bien installé imaginez un peu cette cette fuie qu'on ouvre comme ça par cette étoile parce que le Seigneur lui donne la clé c'est le Seigneur qui donne la clé ces sauterelles étaient enfermées une armée c'est une armée tu dis bon allez ouvre quand les humains ne veulent pas écouter il y a scorpion mais nous on a reçu le mandat pour marcher sur ces scorpions mais c'est des gens du monde et ça va dans les églises ça rentre dans les bâtiments d'église ça pique les pasteurs et du coup ils deviennent des salariés c'est normal ils sont piqués vous avez vu dans la Bible quel pasteur salarié fiche de paie tout ça on paye l'URSSAF comment voulez-vous ce pasteur la prêche la vérité parce qu'il attend son salaire il a pris sa maison à crédit et là son véhicule à crédit le pauvre et puis il a 65 ans comme tout le monde il a la retraite et là sa retraite parce qu'il y a une délivrance à faire non mais j'ai 65 ans je suis à la retraite Seigneur sauve-nous vous vous rendez compte de l'abomination la confusion c'est normal les étoiles sont tombées Seigneur sauve-nous oh Seigneur il y a même des annonces sur des annonces au Pôle emploi des passagers qui cherchent un boulot vous n'avez jamais vu ça Seigneur sauve-nous on est dans un monde tellement où il y a confusion mais les étoiles sont tombées frère et en tombant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé leur religion comme on l'a vu quelle est cette religion le christianisme paganisé comme on l'a appris voilà ils ont bien créé en déformant la parole en introduisant des doctrines anti-machia tout ça la confusion généralisée vous n'avez pas vu le nombre des gens qui sont dans les églises qui ne font que péché sexuellement c'est la confusion regarde autour de vous les gens pourquoi les hommes tombent parce que les étoiles tombent et ces étoiles qui tombent entraînent les hommes avec c'est ce qu'il faut comprendre les scorpions ça vient ça pique les gens les gens sont piqués quelqu'un qui prêchait qui dénonçait le péché sexuel qui dénonçait la corruption qui prêchait l'évangile véritable et une fois piqué par un scorpion ils changent de message pourquoi le seigneur a détruit le monde antédiluvien le monde des géants dans génèse 6 pourquoi parce que quand ces anges ont quitté leur demeure selon Jude ils ont quitté volontairement leur demeure ils n'ont pas été chassés certainement influencés par le diable eux-mêmes ils ont décidé de partir après qu'est-ce qui s'est passé ? et bien quand ils sont descendus qu'est-ce qu'ils ont appris aux hommes ? le sexe certainement d'autres choses dont on ne parle pas la parole en tout cas c'est de là que sont nées toutes les mythologies voilà et voilà pourquoi on parle des géants qui sont tombés des nifilimes donc vous voyez que toute cette génération était tombée seul Noah ses trois fils leur femme et la femme de Noah huit personnes étaient épargnées pourquoi huit ? vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? non ? vous voulez savoir ça ? c'est la perfection six c'est le cheveu de l'homme vous êtes d'accord ? trois c'est l'accomplissement trois l'accomplissement les hébreux sont sortis de l'Egypte en quel mois ? à quel moment ? au mois de Nissan ? vous allez comprendre quelque chose la sortie de l'Egypte c'est comme ça c'est juste une parenthèse c'est l'image de la résurrection de la naissance on est d'accord ? exode 19 lisez vous allez comprendre pourquoi huit personnes pourquoi huit personnes ? les gens sont tombés tombés nous sommes dans une génération où les gens ne font que tomber tomber en fait quand on parle de la chute des étoiles ou des étoiles qui tombent c'est l'apostasie quand on parle d'apostasie c'est qu'il y a quelqu'un qui tombe les gens tombent abandonnent la foi donc ils tombent ils font naufrage par rapport à la foi exode 19 nous dit quoi ? à quel moment ils sont sortis ? à quelle période ? au troisième mois ? mois ah voilà je lisais ça avant-hier oh là j'avais jamais fait attention ici le troisième mois pourquoi le troisième mois ? le troisième mois c'est la résurrection voilà en Egypte ils étaient morts et bien trois jours trois mois après oh tac ils sont sortis le troisième mois et le prophète dit quoi ? dans deux jours il va nous rétablir dans trois jours il va nous rendre la vie vous n'avez pas vu ? vous n'avez jamais lu ça ? voilà trois chaque fois trois trois bref alors pourquoi huit ? parce que le sept c'est la perfection et huit en rapport avec l'huile chalème chalème huit huit l'huile 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 et le chiffre du huit c'est le chiffre du renouvellement de l'alliance de la circoncision voilà pourquoi les enfants étaient n'est-ce pas ? vous comprenez un peu là ? circoncision voilà le renouvellement et donc le Seigneur avec il va détruire le monde de Noé pour renouveler la race humaine vous comprenez ? renouveler le monde tout refaire le monde voilà vous comprenez un peu là ? les enfants sont circoncis ils étaient circoncis quels jours ? le huitième ah on enlève le prépuce on se débarrasse de quelque chose qui nous pèse voilà donc le Seigneur prend huit personnes il va circoncire le monde vous comprenez un peu là ? il va se débarrasser le monde de tous les tombés voilà et c'est ce qui va se passer après le septième âge le royaume de mille ans vous vous rappelez ? parce que nous sommes dans le sixième âge ça vous le savez non ? l'âge de l'église vous savez ça non ? et nous attendons le royaume physique non ? sur terre pendant mille ans et après le millenium il y aura quoi ? la nouvelle hier au chalème non ? et bien c'est le huitième âge l'éternité la boucle sera bouclée on recommence les choses vous voyez ? on revient au point du départ on a été créé dans l'éternité à cause du péché nous sommes sortis de l'éternité n'est-ce pas ? et le maître est revenu et il nous a ramené à l'éternité ça c'est une parenthèse Adam a vécu combien de temps sur terre ? combien de jours ? combien de jours ? il n'a même pas fait un jour non ? il a vécu 930 ans il lui manquait 70 ans pour faire un jour un jour est comme mille ans mille ans sont comme un jour or dépasser un jour mille ans après mille ans c'est l'éternité qui commence voilà pourquoi personne aucun humain n'a fait un jour et on se glorifie non moi je suis quelqu'un t'es rien t'as même pas fait un jour tu peux même pas faire un jour mais tout Charles a fait 970 ans il lui manquait 30 ans il disait ça y est je veux y arriver je veux y arriver mais le Seigneur avait dit si tu manges tu mourras tu mourras je veux y arriver 30 ans 30 ans c'est rien 3 jours seulement 3 jours 3 fois 3 après c'est accompli nada et comme le Seigneur et quand il commence une œuvre il l'achève toujours voilà pourquoi il est devenu homme le dernier Adam pour introduire l'humanité dans l'éternité le 8ème jour en leur traversant le jour 1 le royaume de mille ans voilà pourquoi le millenium le royaume de mille ans sur terre pour que les humains grâce à Yahshua fassent un jour sur terre et après un jour ils rentrent dans le 8ème jour la Yerushalem céleste vous comprenez un peu les choses ? voilà donc toute l'humanité sera de nouveau circoncise véritablement allez on rentre vous comprenez un peu les choses là ? frère et soeur c'est magnifique donc voilà donc le Seigneur dans Genèse 6 on voit les néphilimes on voit des anges qui sont tombés et qui sont venus polluer la terre et qu'est-ce que le Seigneur a fait ? le Seigneur a envoyé un prophète Noah pour avertir les tombées arrêtez de rester au sol relevez-vous ils n'ont pas voulu et qu'est-ce qu'il a fait ? le Seigneur il dit construire l'arche allez rentrez je veux détruire toute cette génération là je veux circoncire la terre débarrasser la terre du prépuce vous êtes 8 et aujourd'hui qu'est-ce que se passe ? les étoiles de nouveau tombent bien comme il faut les puissances des cieux sont ébranlées l'histoire se répète les étoiles tombent les puissances des cieux sont ébranlées les étoiles sont secouées tac 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 bien comme il faut et bien sur terre qu'est-ce que se passe ? la pollution comme à l'époque de Noah la même chose le Seigneur a dit quoi ? ce qui arriva à l'époque de Noah arrivera de même avant le retour du Machia vrai ou faux ? donc c'est pas moi qui le dis alléluia tant que les étoiles tombent messieurs je vous invite je l'écoute c'est bien donc de nouveau en fait présentement pour votre information nous nous retrouvons dans la même configuration que ceux et celles qui ont vécu à l'époque de Noah vous comprenez ? voilà donc les étoiles tombent des humains sont de plus en plus pollués donc les étoiles tombent de plus en plus les gens sont contaminés sur terre les gens sont pollués ces esprits qui tombent de plus en plus ces démons de plus en plus polluent les gens on le voit par à travers le comportement des uns des autres des lois antimachia qui sont de plus en plus promulguées on voit de plus en plus la paganisation des églises on voit de plus en plus des chrétiens qui se paganisent on voit cette manière de s'habiller des chrétiens de plus en plus paganisés on voit le monde de plus en plus dans l'église ça confirme bel et bien que nous vivons l'époque de Noah vous voyez la terre est corrompue bien comme il faut des femmes sont violées de plus en plus des enfants sont violés des couples sont de plus en plus brisés vous savez qu'aujourd'hui maintenant en France on peut avorter une femme qui est enceinte de neuf mois peut avorter la loi est passée voilà pour votre information alors que le Seigneur a dit tu ne tueras pas et dire ça aujourd'hui comme c'est le cas ce soir là c'est être traité de secte de méchant de tout ce que tu veux et c'est nous qui sommes traités de secte on ne peut même pas dire ce que l'on pense vous voyez le tableau est dressé donc les choses sont là sous vos yeux le Seigneur a dit on lui demande quels sont les signes qui vont précéder ta venue le Seigneur a dit prenez garde ceux qui arrivent à l'époque de Noah à l'époque de Lot arriveront à la même manière et quand on lit Genèse 6 on nous dit quoi regardez or il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendrer des filles que les fils d'Elohim voyant que les filles des êtres humains étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent et Yahweh dit mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarément donc là on voit qu'il y avait l'égarément c'est déjà le cas aujourd'hui car il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans les géants étaient sur la terre en ce temps là les géants étaient sur la terre en ce temps là géant ici c'est nifilim pour votre information ça veut dire des tombés pour vous dire qu'il y a des gens qui étaient tombés du ciel c'était des géants donc si vous lisez bien ce texte là frère et soeur vous allez voir que on nous dit que ces géants étaient là bien avant même que les fils d'Elohim ne viennent s'accomplir avec les humains c'est ça non ? vrai ou faux ? lisez bien vous allez voir que en fait c'est comme si en fait on a longtemps cru que ces géants étaient les enfants qui n'acquirent des relations entre les anges et les humains mais en fait quand on lit bien le texte on se rend compte que non peut-être pas forcément parce que regardez bien lisez bien dans toutes les versions vous allez voir que c'est ça regardez les géants étaient sur la terre en ce temps là et aussi après que les fils d'Elohim furent venus vers les filles des humains et qu'elles leur eurent donné des enfants vous voyez ce que je veux dire ? c'est ce qui est écrit non ? même dans toutes les autres traductions c'est comme ça donc on apprend que les géants étaient sur terre avant que les les anges ne s'accouplent avec les humains et le mot géant ici ça vient de l'hébreu qui veut dire nifilim tomber donc ça veut dire qu'il y a d'autres géants ils sont sortis du ciel donc une autre catégorie certainement d'anges on ne sait pas en tout cas mais en tout cas ils n'étaient pas terrestres et ces géants étaient certainement des démons lisez dans d'autres versions prenez d'autres versions vérifiez s'il vous plaît n'hésitez pas vérifions on va être secoués un peu de notre religiosité nos choses acquises prenez d'autres versions vérifiez si vous trouvez une autre version lisez lisez ça Seigneur sauve-nous ouvre notre entendement donc ils étaient avant l'accouplement des femmes des humaines avec les anges et après donc ça veut dire que vraiment on est vraiment mal barré si le Seigneur n'était pas là qu'est-ce que d'autres versions disent Austerwald tout ça Louis Segon Martin Louis Segon les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que les fils des hommes furent venus vers les fils des hommes et qu'elle leur y a eu des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité ok prends Martin s'il y a la Martin il y avait en ce temps-là des géants sur la terre lors dis-je que les fils de Dieu se furent joints avec les fils des hommes et qu'elle leur eure fait des enfants Austerwald en ce temps-là il y avait des géants sur la terre et cela après que les fils de Dieu se furent joints avec les fils des hommes et qu'elle leur eut ordonné des enfants ce sont ces puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom ok et à quoi d'autre version comme version après il y a tout il y a alors Machera ok il y a second 21 vous avez second 21 aussi il y a la King James King James oui ah non c'est en anglais donc parfait comme je n'ai pas de connexion sur l'application on a mis plusieurs versions non ? alors l'application attendez Genèse 6 parole de vie en ce temps là il y a des géants sur la terre il y en a encore dans les habitants du ciel viennent trouveront les filles les humains ils ont avec elles des enfants ce sont les héros d'autrefois les hommes célèbres ça c'est parole de vie Machera alors les disgraciés étaient sur la terre en ce temps là et aussi dans la suite lorsque les constructeurs puissants venaient vers en ce temps là et dans la suite lorsque les constructeurs puissants venaient vers les générations d'Adam et qu'elles leur engendrèrent des ouvriers ok alors vous avez aussi la Darby les géants étaient sur la terre en ce temps là et aussi après que les fils attendez les géants étaient sur la terre en ce jour là et aussi après que les fils de Dieu furent on voit bien que c'est vraiment même dans l'hébreu on voit bien avant et aussi après voilà c'est ce que je voulais souligner donc avant et aussi après maintenant qui étaient ces géants là est-ce des démons est-ce des anges bon en tout cas le Seigneur lui seul a vraiment la réponse on n'a pas toutes les réponses en tout cas une chose est sûre c'est que les géants étaient là avant que les anges viennent et aussi après voilà est-ce que c'était des géants est-ce que c'était vraiment des enfants que ces femmes ont eu avec les anges ou elles étaient là vraiment avant ou après en tout cas une chose est sûre c'est un débat qui existe depuis des années et depuis la nuit de temps mais une chose est sûre c'est que la terre était complètement polluée complètement polluée et il y a eu vraiment des choses qui sont tombées aussi bien des anges qui ont quitté leur demeure et on nous parle des géants donc imaginez un peu ce que ces géants ont appris aux humains imaginez un peu donc on a appris ils ont appris aux humains toutes sortes de choses je dis bien que Genèse 6 est la source de toutes les mythologies voilà grecques romaines toutes toutes les mythologies même indiennes tout égyptiennes tout donc on parle d'Isis Osiris tout ça c'est là Genèse 6 Horus Genèse 6 Babylone tout ça là c'est là et si le Seigneur a décidé d'effacer tout ce monde dans ces places parce qu'il a vu que la terre était vraiment corrompue et là on parle même dans Genèse 6 de la structure des pensées du coeur de l'homme la structure même vous vous rendez compte la base même du coeur de l'homme qui était tordu il y en a qui disent que ces géants ces esprits ont appris aux humains la sorcellerie plein de choses peu importe en tout cas une chose sûre c'est que la terre était corrompue bien comme il faut et c'est le cas aujourd'hui donc la chute des étoiles aujourd'hui engendre cette confusion sur le plan politique sur le plan économique sur le plan mes amis religieux on voit cette confusion là et on est en plein dedans des maladies qui n'existaient pas on le voit des gens qui meurent de plus en plus facilement voilà confusion généralisée toutes ces écoles où les gens vont apprendre on nous a de plus en plus on apprend le yoga aux bébés aux enfants vous voyez donc quand ces géants sont tombés quand ces anges sont descendus du ciel pour corrompre la terre ils ont initié l'humanité à toutes sortes de pratiques bizarres et qu'est-ce que le Seigneur va faire le Seigneur prend Noah et lui dit prêche la justice il n'a pas été écouté et en plus on nous dit que Noah va trouver grâce aux yeux d'Elohim donc la grâce était déjà là waouh Elohim a toujours été l'Elohim de grâce on dit bien il a trouvé grâce le Seigneur dit quoi je me laisse trouver parce qu'il me cherche donc Noah n'a pas voulu se laisser corrompre comme Daniel il a refusé la corruption et on dit quoi celui qui cherche donc Noah cherchait la grâce donc au sein de cette apostasie généralisée il y a un groupe d'hommes et femmes qui cherchent autre chose des chercheurs d'or spirituel des creuseurs de bâtisseurs d'hôtels spirituels véritables des gens qui ne sont pas satisfaits de la religiosité de ce qu'on leur présente satisfaits de leur culte de leur culte de dimanche tout ça où c'est le pasteur qui orchestre tout vous vous rendez compte qu'il y en a à qui on a fait croire que le Seigneur est mort à la croix pour qu'eux ils s'occupent de comment dire de oh Seigneur sauve-nous comment on appelle l'appareil la vidéo projecteur les assemblées pour projeter les champs il y en a ils sont là on leur dit tu fais ça depuis 10 ans on leur a fait croire que c'est leur ministère un ministère qui n'existe même pas dans la Bible ils sont fiers il ne faut pas les déloger de là il y a des gens qui ne veulent plus consommer ça une adoration ou quand il n'y a plus le courant il n'y a plus de vidéo projecteur tout ça les gens ne peuvent plus chanter parce qu'ils ne mémorisent pas les champs parce qu'il n'y a pas de chants nouveaux allez levez-vous on va prendre le cantique en 119 aïe 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 aï Comme ça, vous allez dans un petit coin là-bas, le passeur qui fume bien comme il faut. C'est normal, il n'y a pas de problème, ils apipent. Vous savez ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Mais pourquoi tout ça ? Mais les étoiles sont tombées ? Vous croyez quoi ? Les bâtiments sont remplis de démons. S'il y a des endroits que les démons aiment bien s'amuser, mais ce sont les bâtiments d'église, vous croyez quoi ? À part les cimetières, les hôpitaux, tout ça, où ils ont cherché les âmes. Mais les assemblées. Oui ? Ok. On voit que tout les bâtiments, les réactifs, les détails, tout a été exterminé. Et du coup, après, moi je le lis avec deux verses, dans le sens spirituel, et en même temps physique. Et du coup, hop, enfin je ne sais pas. Après, tout de suite, tout s'est refait, ou alors ça s'est juste couvert, enfin l'eau a couvert, mais bon. La vraie eau, c'est celle que Christ a préalisé. Ah tu veux savoir si toute la terre était recouvrète par deux ? Non, pas toute la terre, mais en fait, genre comme... Ah j'arrive pas à lire. Tu peux le lire ? Oui, oui. S'il te plaît. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne reste que Noé qui était avec les eaux. Mais du coup, vous pensez que c'est que physique, ou alors il y a aussi vraiment le point de vue spirituel ? Donc, les reptiles qu'on ne voit pas, et en même temps, ceux qu'on voit. Et du coup, comme ce n'est pas les eaux parfaites que Christ a rendues sur la croix avec son sang, du coup, ça les a juste couvertes et après, elles sont vite revenues ? Non, non, ça c'était sur le plan physique. Que physique ? Que physique, voilà. C'est vraiment les animaux physiques. Et le Seigneur a sélectionné, comme tu sais, un couple de chaque espèce pour préserver le monde animal. Et le Seigneur, le reste, il est détruit. Voilà. Parce qu'après, les animaux spirituels, c'est vraiment des démons, qui sont en forme d'animaux, tout ça. On parle du serpent ancien, on parle des scorpions, on parle de serpents, tout ça. Voilà. Vous vous rendez compte que Noé, si, mes amis, Noé a été sauvé par grâce. Par grâce. Et c'était un prédicateur de la justice, comme Pierre le dit. Vous voyez ? Quelqu'un qui cherchait la grâce, qui cherchait autre chose. Quelqu'un qui n'a pas, qui a refusé de se laisser enseigner par ces étoiles qui étaient tombées du ciel, par ces apostas. Et quand, la dernière fois, par exemple, le confinement, j'ai dénoncé quelqu'un, sans citer son nom, mais notamment le livre qu'il recommande aux gens, réfléchissait et devenait riche. Napoléon Hill, qui était un sataniste qui est décédé, qui a écrit plusieurs livres, notamment ce livre-là, disait que, c'était un, qu'il avait arraché des vérités, des vérités, qu'il a conseillées dans ce livre, aux mains, des mains de Satan, du diable. Et il disait également que c'était un, la plupart des saints d'enseignement, lui ont été communiqués par, l'esprit d'un maître supérieur, d'un grand maître, tibétain. Ça y est, on voit bien que, on voit bien que ces gens, ne se cachent même pas, ils disent clairement, ouvertement, que ce sont des esprits qui leur enseignent. Donc on voit bien que ces étoiles, qui tombent de plus en plus, initient l'humanité à la sorcellerie. Il y a quelques jours, on a donné un enseignement sur la sorcellerie babylonienne. comment Babylone égare les nations, la femme, d'après le 17, par la sorcellerie. Ça c'est le but de Satan, initier l'humanité à l'occultisme. Et je vous assure, il a réussi. Ah oui. Il a réussi. Donc quand le Seigneur dit que l'apostasie va prendre de l'ampleur, quand le Seigneur dit, dans 2 Timothée 4, d'abord 1 Timothée 4, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la vérité, de la foi, abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits trompeurs. On voit bien qu'on parle des esprits trompeurs. Il est question ici aussi bien des démons qui enseignent les fausses doctrines que des faux prophètes, des faux docteurs. Les gens vont s'attacher, l'humanité, à des esprits trompeurs. Donc on parle ici aussi des inconvertis qui ne vont pas accepter la foi chrétienne, l'évangile, pour se laisser enseigner par des démons. Donc quand les gens vont se remplir le crâne avec des philosophies bizarres, c'est quoi tout ça ? Des doctrines des démons. Des démons enseignent. Satan a envoyé ses étoiles sur terre. Ils ont été chassés du ciel, bien sûr, mais Satan les envoie dans les nations, dans les assemblées, dans les gouvernements, dans les pays, dans les villes, dans les écoles, pour enseigner l'humanité à la sorcellerie, les initiés à la sorcellerie. C'est ça qu'il faut comprendre. La Bible appelle cela les doctrines des démons. Les gens, quand on lit ça, on a tendance à croire que c'est seulement au niveau des assemblées, mais vous n'avez rien compris. Satan, ce n'est pas seulement les assemblées qui visent, c'est la terre. C'est la terre. Mais l'esprit dit expressement, expressement, que dans les derniers temps, on y est, mes amis. Voilà pourquoi les étoiles tombent de plus en plus. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, les puissances des cieux seront secouées. Ça va tomber comme des figues. S'attachant, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs il y a des doctrines de démons. Les doctrines des démons, on le voit aussi dans les facs. Vous croyez quoi ? Quand on va enseigner aux gens, comment dire, l'évolution, tout ça, la doctrine de Darwin, vous croyez quoi là ? La doctrine de Darwin est une doctrine démoniaque, même si ça vous choque, au risque d'être traité de gourou secte, comme c'est souvent le cas, parce qu'on dit les choses contraires à la majorité. C'est une doctrine démoniaque, parce que la parole nous dit dans Genèse 1 que le Seigneur a créé les cieux et la terre, au commencement. Darwin vient et dit non, 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 nous sommes le produit de l'évolution. C'est-à-dire que tu étais un microbe, tout ça, et puis tu as évolué, tout ça, et tu es devenu un singe, et puis après tu as évolué. Bizarrement, les singes gardent toujours leurs quatre pattes, quatre membres, tout ça, et puis nous, donc ça veut dire que tel que tu es là, tu risques d'avoir demain quatre pattes, tout ça, enfin bref, c'est la confusion totale. Et deux têtes, quatre têtes, je ne sais pas. Voyez ? Et on apprend ça à l'école, doctrine de démon, mais là, ce n'est pas une église, c'est l'école. Or, si tu ouvres ton esprit aux doctrines des démons, tu tombes, ton esprit tombe, comme les démons, parce qu'eux, ils ne veulent pas tomber tout seuls, ils veulent faire tomber tout le monde. Vous croyez quoi ? Les tombés veulent faire tomber les autres. Tu peux être debout, mais en fait, doctrinement, tu es tombé. Mais voilà. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié ont du mal parfois à se convertir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà tombés au niveau de l'esprit. Ils sont pollués. Il y a beaucoup de raisonnement. Pourquoi le Seigneur a souvent utilisé les gens faibles ? Les gens qui n'ont pas forcément de bagages intellectuels, parce que c'est des gens qui... Il est beaucoup plus facile de remplir une bouteille qui est déjà remplie. Pour la remplir, cette bouteille, il faut la vider. Donc, il faut parfois désapprendre pour apprendre, mais c'est difficile. Il est beaucoup plus facile de toucher quelqu'un qui n'est pas du tout croyant que quelqu'un qui est croyant. Allez dire à quelqu'un qui croit que Marie, on peut l'invoquer. Allez lui dire que ce n'est pas elle qu'il faut invoquer. C'est compliqué. Parce que son cœur est déjà rempli. Voilà. Vous comprenez ? Donc, les tombés, les étoiles, font tomber les gens. Doctrine des démons, démons, doctrine des démons. les faux docteurs ici. On dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Mais ces faux docteurs, ce n'est pas seulement dans les églises. Ce n'est pas seulement dans les églises. Oh Seigneur, sauve-nous. Dès la maternelle, on dit, allez, il faut remplir leur crâne de faussetés. Seigneur, sauve-nous. amène-les dans les écoles théologiques et remplissez leur crâne de faussetés. La plupart des théologiens ne croient même plus que le Seigneur était né miraculeusement. Mais ils sont théologiens. Ça, vous devez le savoir. Ils reçoivent l'appel, il y en a. Ils ont le feu, on les envoie dans les écoles théologiques. 3, 4, 5 ans après, ils sortent de là, ils sont complètement abîmés, détruits. Ils commencent à résonner. On leur donne une entreprise avec quelques zouailles qui sont contrôlées et avec un salaire, c'est fini. Ils prêchent plus le ciel, c'est fini. Ils vont partir à la plage, le pasteur part à la plage, bikini, avec son gros ventre et puis avec ses zouailles. Ils mettent des photos en plus dans le bureau, on était en vacances, tout ça. Oh, Georges ! Ils nous tapent sur l'épaule. Vous avez vu Pierre, Paul à la plage avec les chrétiens ? Voilà notre génération. On voit bien que les gens sont tombés, non ? Seigneur, sauve-nous. Et quand on parle comme ça, on dit non, il faut faire attention aux sectes. C'est là qu'on se prépare pour, avant le ciel, partir loin d'ici, dans la forêt, faire de l'agriculture, aider les pauvres, nourrir les orphelins, comme ça, au moins, là-bas, il n'y a pas Internet, loin de tout ça. Il faut vivre simplement la parole jusqu'au bout du machia. la confusion. Dans les derniers temps, on nous dit des doctrines des démons, des enseignements, les démons enseignent, ils aiment ça. Ils aiment ça. On apprend le yoga aux enfants, prenez position, faites le vide, tout ça. Maintenant, même pour opérer certaines personnes, on dit, bon, il ne faut plus l'anesthésie, tout ça, il faut l'hypnose. L'hypnose, l'hypnose est un démon. Le nom hypnose, c'est un démon grec. C'est une divinité, hypnose, appelée hypnose. C'est ça. Quand tu fais ça, tu fais l'hypnose et tu l'invoques lui. Ah oui. Et les démons, qu'est-ce qu'ils enseignent encore aux gens ? On a des vies intérieures, je ne sais pas quoi, intérieures, tout ça. Les gens ont vécu avant 200 ans, 300 ans. Vous vous rendez compte, c'est le mensonge ? Et les gens croient ça. On va vous faire tomber dans des profonds sommeils pour aller retrouver votre vie d'avant. Ah non, moi, avant, j'ai découvert que j'étais journaliste avant. C'est lui qui parle comme ça. C'est un Congolais. Il dit qu'avant, il était français blanc et journaliste. Alors que présentement, il est noir, bien comme il faut, et il est maçon. Et les gens, ils croient ce mensonge. Et ceux qui croient ces choses-là, parfois ils sont diplômés, chefs d'entreprise. Vous n'avez jamais vu des vidéos comme ça ? Voilà les doctrines des démons. Les chrétiens, quand ils entendent les doctrines des démons, ils pensent seulement au niveau des églises. Non mais frère, quand même, là on se fait avoir. Mais il n'y a pas que ça. Certains sont plus malins que ça. Il y en a même on leur fait croire que dans ma vie d'avant, j'étais PDG américain. Et puis j'avais plusieurs entreprises. Et puis après, je suis né en Afrique. Maintenant je me retrouve Congolais ou Ivoirien, Camerounais. Voilà. Vous allez voir en français comme ça, chef d'entreprise. Un grand monsieur, respectable, respecté. Il dit, non mais avant, j'étais chinois. J'étais un chinois, tout ça. J'ai vécu à Wuhan, tout ça. Et voilà. Et je me retrouve maintenant ici. Et ils sont convaincus. Voilà comment les démons se moquent des gens. Alors que le Seigneur est venu simplement, il dit, c'est lui qui nous a créés. Non, on ne veut pas croire ça. Quoi ? Les conséquences de la chute des étoiles. en tombant, Satan dit, comment c'est à leur inculquer des faussetés ? Hein ? Seigneur mon roi. J'ai vu un reportage, il y a un enfant de quoi, six ans ? Il dit, non, il reconnaît, il est allé, il a retrouvé dans la maison où il a vécu avant. Vous n'avez jamais vu ça ? En Irlande, quelque chose comme ça ? On dit, vraiment, mais avec précision, mais ça confirme vraiment qu'il a vécu. Mais l'enfant possède les démons ou les informations ? Hein ? Ils vont envoyer des fausses images dans votre mental. Et vous, vous croyez que c'est les vies que vous avez vécues avant ? Hein ? Il y en a même qui se recue qui va avoir une famille, vous avez un jeune homme de 15 ans, il va avoir un couple comme ça, il dit à la femme, moi j'étais ton mari avant. Et la femme aussi croit. Hein ? Parce que le monsieur donne les détails. J'étais le mari qui est décédé, tout ça, je suis revenu, ah bon ? Voilà, voilà les... C'est grave, c'est bien sauf nous. Hein ? Et dans les églises, vous savez, doctrine des démons, la dîme. Doctrine des démons ! Ça c'est la loi ? Vous avez vu Paul prendre la dîme de quelqu'un ? Non. Hein ? Doctrine des démons, la croix là, tout ça, la forme de croix là, tout ça. Vous avez vu Paul avec la croix là ? Hein ? Ça va choquer. C'est un instrument de torture ça. La croix, c'est pas ça. La croix, c'est l'arbre de vie. Hein ? Certains sont venus de donner leur un petit bout de bois là pour qu'ils croient que c'est ça, vraiment la croix. Ça c'est un poté de supplice. La croix, la croix, c'est pas le bout de bois là, tout ça, ou quelque chose qu'on porte, qu'on fabrique par les... Hein ? Avec le film Exorcisme, tout ça, les gens pensent que ça protège. C'est-à-dire sauve-nous. Ah non, 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 on est vraiment mal barrés cette génération. Laissez-moi me parler. On a encore quelques minutes. Il est 21h, donc à 15h, on finit. Je me crée encore des ennemis en parlant comme ça. Quelle confusion ! Vous vous rendez compte ? À l'époque, j'avais préjudice une assemblée à Nantes. Oh Seigneur, sauve-nous ! Le passant avait une grosse croix en bois et il avait mis même une couronne d'épines dessus. Il y avait même un tissu qui était par-dessus. Oh, les gens passaient là-bas devant de manière religieuse. Oh ! Oh Seigneur, sauve-nous ! Wow ! Les démons, vraiment les démons, ils se moquent de nous. Paul dit la prédication de la croix, la parole de la croix est une... Elle a puissé... Elle a folie, non ? Pour ceux qui périssent. Mais il n'a pas parlé d'un bout de bois, il n'a pas parlé de... Non, il n'a pas parlé de ça. C'est autre chose, la croix. Les démons sont venus dire quoi ? En tombant. Les étoiles en tombant, qu'est-ce qu'ils ont enseigné ? Ils ont dit aux gens, le bâtiment, c'est ça l'église. Tu vas où ? Je vais à l'église. Eh bien, on a un placard des versets sur le mur. Sainteté à l'éternel. Il y a des gens quand ils rentrent dedans, je suis rentré dans l'église. Oh, l'église est belle. Et nous, on est passé par là aussi. On rentrait comme ça, on se mettait dans un petit coin. On avait un prophète là qui est décédé. Lui, quand il rentrait, c'est lui qui m'a inspiré tout ça aussi. Quand il rentrait, il se mettait tout de suite dans un petit coin à genoux pour prier. Moi, je me suis aussi, je me dis, c'est un lieu sacro-saint, alors moi aussi, je dois me mettre à genoux tout ça pour prier. Et quand on a fermé l'église, on a dit ça, ça y est, c'est fini, le Seigneur n'est plus là. Pourquoi ? Parce que l'église a fermé. Oh, Seigneur, sauve-nous. Quel mensonge ! Doctrine des démons. Non, on va cotiser pour construire l'église. Doctrine des démons. On construit pas, nous sommes déjà bâtis. Quel a dit, je bâtirai mon église avec des pierres vivantes. Vous vous rendez compte que dans les assemblées, vous avez des frères qui sont derrière leur micro là-bas, ils n'ont jamais prêché. Dix ans, ils sont derrière les instruments. Maintenant, ils ont quel esprit ? L'esprit d'instrument ou l'esprit du Seigneur qui parle ? Mais s'ils ont l'esprit du Seigneur, pourquoi on ne leur donne pas l'impression de pouvoir s'exprimer ? L'église, c'est l'assemblée des frères et sœurs qui se construisent les uns les autres en s'édifiant mutuellement. Doctrine des démons. Divorce et remariage dans le milieu chrétien. Vous avez vu le nombre des gens des chrétiens divorcés et remariés ? Ce n'est plus un problème, ça. Doctrine des démons. Donc en fait, l'apostasie que nous voyons aujourd'hui, comme vous le savez, est la conséquence de la chute des étoiles. On m'envoie des vidéos par rapport aux pasteurs, ce que les pasteurs font, des pasteurs qui font coucher les gens au sol et qui marchent dessus. Non, mais c'est la folie. Un pasteur qui donne son pied à quelqu'un, appelle un frère devant et il lui donne son pied. Et le frère, il dit au frère, enleve ma chaussure, tu vas voir, dedans il y a ton passeport. C'est ce que tu voulais. Parce que le monsieur voulait un passeport, il arrivait à avoir son passeport. Et puis quand il arrive à retirer la chaussure, le passeport est sorti. Tout le monde a un miracle et tout ça. Vous avez vu tout ce monde qui veut en enfer ? C'est grave. Non, mais c'est la folie. Vous avez vu tout ce passeport sur internet ? On voit bien leurs photos derrière. Ils ne se cachent même plus. Leurs postures, tout ça. En grand ! Non, mais on est où ? Voilà, doctrine des démons. Les étoiles tombent. Alors, honnêtement, si ton mari tombe, toi, ne tombe pas avec. Il y a des gens, pour finir, il y a des gens qui se laissent entraîner par leur mari, leur femme. Ah non, l'hôte ne s'est pas laissé entraîner par sa femme. Chérie, tu vas t'arrêter ? Moi, je te conseille de continuer. L'hôte, s'il te plaît, arrête, arrête. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, on ne regarde pas derrière soi, sauf qu'il peut. Le salut, c'est d'abord une affaire entre toi et le Seigneur. Paul dit quoi ? Si toi, tu es sauvé, les autres pourront être sauvés. Ah oui. Quelqu'un tombe, tu l'aides. S'il ne veut pas se relever, toi, tu continues. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans une génération, chacun doit garder sa foi, garder son salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Un ami qui ne veut pas se relever, vous lui donnez la main, s'il refuse, écoute, tu ne veux pas, tu ne vas pas m'entraîner avec toi. Je refuse. D'où la séparation. On ne vous demande pas de quitter vos maris ou vos femmes, attention, mais quand même, il ne faut pas vous laisser. C'est entraîné par le mensonge, la séduction. On a connu des frères et sœurs qui aimaient le Seigneur et qui se sont mariés et qui n'ont pas été prudents, qui se sont laissés à cause des sentiments entraînés par les autres. Et ils ont abandonné la foi, la vérité. Et beaucoup sont détruits. Beaucoup. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce qu'ils n'ont pas pris portion pour la parole, pour la vérité. Il faut faire comme Noah. Comme Noé. Elle a dit, « Nietzsche ! » « Ma génération ne veut pas du Seigneur. Nietzsche ! » « Ma génération est celle qui a vu les étoiles tomber, mais moi, je ne tombe pas. » Non. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a préparé sa famille. Il a enseigné sa femme. Il a enseigné ses enfants. Il a éduqué ses enfants. C'est un homme intègre. Il a construit l'arche. Pendant qu'il l'a construisait, je vous ai convaincu, il y en a qui se sont moqués certainement. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il y aura la pluie. Et vous vous rendez compte, à l'époque, il n'avait jamais plu. Jamais. Et quand lui, il arrive, il annonce la pluie. Mais la pluie, le ciel va déverser de l'eau. Mais quand même, qu'est-ce que tu nous racontes ? Et c'est comme cette génération. Quand la parole est annoncée, les gens se disent, « Non, mais bon, c'est dur. Quand même, il faut l'amour. Il faut la sagesse. Il ne faut pas exagérer. Vous comprenez tout ça. Ah bon ? Ok. Ok. Trop de compromis. Trop de légèreté. Et les gens tombent. Et souvenez-vous bien que quand l'ennemi vous fait tomber, son objectif, c'est quoi ? Ce n'est pas de vous laisser par terre. C'est de vous amener plus bas que terre. Sous terre. Et en dessous, vous avez, bien sûr, vous avez l'enfer. Ouais. Alors, il y a ce passage que des chrétiens aiment beaucoup. Cette fois, le jus se tombe et il se relève. Cette fois, le jus se tombe et il se relève. C'est Salomon qui a dit ça. C'est avant la croix, ça. Donc, on n'a pas vu le Seigneur répéter cette parole. Ni Paul. Ça veut dire que volontairement, mais là, tu vas tomber et dire, bon, il me reste, je tombe une fois, une première fois, il me reste six fois. Hein ? Ah non. Celui qui est né d'en haut ne vit pas, ne pratique pas le péché de ce que la parole dit. Voilà. On est combattu, d'accord ? Mais de là à pratiquer le péché, à planifier le péché pour demander pardon ensuite, c'est autre chose. Non, non, non. Il y en a qui tombent volontairement, qui planifient leur chute. Rappelez-vous bien toujours que l'ennemi veut nous entraîner avec. Il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas aller dans le lac de feu, dans le lac de feu pour l'éternité seul. Il sait que son temps est fini. Ça se voit. Il n'y a qu'à voir autour de nous. C'est fini. Que le Seigneur soit béni en tout cas aux frères et à ceux qui sont connectés chez eux, qu'ils vous gardent, qu'ils vous bénissent en audio show et qu'ils vous gardent.